Bienvenue sur ce plateau de la tribune zéro carbone à Montpellier pour cette première discussion avec nos intervenants sur l'Occitanie dans une Europe à énergie positive d'ici à 2050. Avec nous pour évoquer cette question, Philippe Bauchet, directeur de la transition énergétique à la région Occitanie, Dominique Charzat, directeur régional Occitanie d'Enedis, Oren Laloum, directeur technique de Full Home Energy, c'est une PME de la région qui est installée à Perpignan. Il nous expliquera dans quelques secondes en quoi consiste son activité. Et puis Sylvaine Cazal, qui est vice-présidente de la Clean Tech Valley. Sylvaine Cazal, en deux mots, vous pouvez nous présenter ce qu'est, s'il vous plaît, la Clean Tech Valley. Oui, bonjour. Bien sûr, avec plaisir. Donc, la Clean Tech Valley, c'est une association qui a été créée en 2018. Le point de départ, ça a été un événement un peu difficile puisque ça a été la fermeture de la centrale thermique d'Aramont. Et à partir de ça, l'association, l'écosystème local a voulu réagir et créer une association autour des technologies vertes. L'originalité de cette association, c'est qu'elle est créée à partir d'acteurs qui, naturellement, ne se regroupent pas d'habitude, puisqu'on a deux collectivités, la communauté d'agglomération du Gard redanien et la communauté de communes du Pont-du-Gare, mais également des grands groupes industriels qui sont présents sur le territoire et qui avaient une impétence pour ces technologies vertes, une banque, des fédérations d'entreprises. Et ce projet a été aussi soutenu par la région Occitanie ainsi que par les services de l'État. Donc, notre objectif sur le territoire, c'est vraiment de créer le territoire de demain, le territoire de l'après-pétrole, en allant évidemment vers le zéro carbone. Et puis, pour cela, on a une feuille de route autour de sept secteurs d'activité, que sont l'énergie, le transport, la mobilité, l'eau, l'économie circulaire, etc. Avec pour deux objectifs conjoints et développer de l'emploi localement et aussi développer des solutions écologiques. Et puis, pour finir, on a aussi adossé à l'ensemble de ces actions un accélérateur d'entreprise. Et donc, chaque année, on accélère entre 10 startups et PME. On en est à la troisième saison depuis le mois de septembre. Et lorsqu'on a fait le bilan de la deuxième saison au mois de juin, on a pu acter que ces entreprises ont pu développer 34 emplois sur le territoire. Donc, on est au rendez-vous de la promesse. Merci. À côté de moi, à ma gauche, Oren Laloum. Oren Laloum, je disais, vous êtes le dirigeant d'une PME qui s'appelle FHE, Full Home Energy. Pouvez-vous nous décrire en deux mots quelle est l'activité, s'il vous plaît, de votre entreprise ? Nous, nous sommes un groupe industriel français spécialisé dans le développement de gestion énergétique. Nous avons développé des systèmes qui permettent de réguler et monétorer l'énergie dans les bâtiments. Alors que ça va de la maison individuelle à des grands ensembles collectifs qu'on a déjà équipés sur Montpellier et toute la région Occitanie. Et depuis peu, on a développé une activité de stockage d'énergie, puisque l'enjeu aussi des systèmes de renouvelage, c'est la capacité de stocker. Et pour ça, on a développé une technologie qui s'appelle Inelio, qui est aujourd'hui commercialisée et qu'on est en train de répandre, qui sont des systèmes de pompe à chaleur thermodynamique hybride et qui permettent à des clients, qui s'équipent en maisons individuelles ou logements collectifs, de réduire la consommation d'énergie réseau de l'ordre de 50 à 60% et de conserver cette énergie pour pouvoir la renvoyer la nuit quand on n'a plus de sources d'énergie de type photovoltaïque, par exemple. Merci pour cette précision. Dominique Charzat, je le disais, directeur régional Occitanie Est d'Enedis. La question, c'est celle de l'Occitanie dans une Europe à énergie positive, dans une échéance d'environ 30 ans. Est-ce que cette question d'un territoire à énergie positive dans une Europe qui, elle, est interne, connectée sur le plan énergétique a vraiment un sens ? Oui, je crois que pour atteindre cet objectif, toutes les solutions devront être mises en œuvre. Des solutions évidemment nationales, européennes, mais aussi des solutions locales, pour faire en sorte que notamment le développement des énergies renouvelables puisse s'accompagner par un meilleur pilotage au niveau local de cet équilibre entre la production et la consommation. Merci. Au niveau de la région, on a cet objectif de faire de la région Occitanie une région à énergie positive d'ici quelques années. Philippe Bochet, directeur de la transition écologique et énergétique à la région. Quels moyens se donne précisément la région pour parvenir à cet objectif ? Alors l'objectif, il doit être fixé à 2050 pour nous, c'est-à-dire qu'à 2050, les consommations énergétiques du territoire doivent être équilibrées par des productions locales d'énergie renouvelable. Donc pour ça, la trajectoire qu'on s'est fixée conduit à agir d'une part sur les consommations, avec un objectif de diviser par deux les consommations, et puis un objectif d'augmentation des productions avec une multiplication par trois. Alors pour répondre clairement à votre question, les moyens qu'on s'est donnés pour atteindre cet objectif, je dirais que c'est des moyens de trois ordres. D'abord, on donne des moyens classiques d'une collectivité territoriale. D'abord, la région est chef de file énergie-climat, donc on a eu un rôle de planification quelque part et d'entraînement de l'ensemble des acteurs dans cet objectif-là. On a des moyens qu'on s'est donnés financiers, qui sont d'une part les dispositifs classiques de subvention qu'une collectivité peut apporter, mais aussi des moyens capitalistiques un peu plus ambitieux, avec la création de l'Agence régionale de l'énergie et du climat, qui a vocation à intervenir en capital dans des sociétés de projets qui vont permettre soit de produire de l'énergie renouvelable, soit de faire de l'efficacité énergétique. Dernier typologie de moyens qu'on s'est donnés, c'est si j'ose dire des moyens partenariaux, puisque dans l'entraînement que je citais de l'ensemble des acteurs, on lit des partenariats avec évidemment les collectivités territoriales, notamment celles qui sont en charge des plans climat et énergie territoriaux. On anime les territoires d'Occitanie engagés pour la transition énergétique, le réseau Toten, et puis on a des partenariats avec l'ensemble des acteurs institutionnels ou entrepreneuriaux régionaux. Donc là, je vois mes collègues de DF, d'Enedis, avec lesquels on a des conventions de partenariat pour engager tous les acteurs dans cet objectif-là. Est-ce que vos objectifs sont tenables sans l'hydrogène vert et sans l'éolien flottant ? Non ? Non, non. Donc l'éolien flottant, dans la perspective d'augmenter, de multiplier par trois les productions d'énergie renouvelable, bien évidemment on fait appel à toutes les typologies d'énergie renouvelable, le solaire, l'éolien, la méthanisation, le bois énergie, la géothermie. Donc sur l'éolien, bien évidemment, on a des objectifs très ambitieux sur l'éolien flottant offshore, et on suit de manière très attentive et très engagée le développement des fermes pilotes au large d'Occitanie, et puis demain les fermes de production qui en découleront. Sur l'hydrogène, bien évidemment, la distribution des consommations énergétiques en région fait la part belle au transport. Donc pour nous, l'hydrogène, c'est un des vecteurs énergétiques qui permettra demain la substitution des carburants fossiles, au moins pour le transport lourd, donc ferroviaire, poids lourd, transport de passagers en bus ou en car. L'éolien terrestre, mais aussi offshore, rencontre de nombreuses résistantes. Qu'est-ce que vous répondez à ces détracteurs ? Alors, c'est indéniable. Aujourd'hui, on voit des mouvements de résistance aux installations éoliennes. Alors, la réponse qu'on peut apporter, c'est côté région, nous on n'a jamais considéré que la transition énergétique doit s'imposer du haut vers le bas, c'est-à-dire que la région n'impose pas, ne territorialise pas ses objectifs REPOS. On a plutôt vocation à encourager une... REPOS, région énergie positive. Région énergie positive, excusez-moi des acronymes que je prends pour acquis. Mais, donc nous, on a plutôt vocation à encourager des projets de territoire, des projets de développement de territoire, au moyen des SCOT, schéma de cohérence territoriale, les plans climat et énergie territoriales au PCAET, qui doivent être construits de manière très proche en associant les citoyens, de manière à ce que la production d'énergie renouvelable soit une composante de ces projets de territoire, et que les citoyens se sentent à la fois partie prenante, et puis à la fois engagés dans cette transition. On y reviendra peut-être tout à l'heure aussi avec l'encouragement aux projets citoyens, et avec tout un panel de solutions qu'on apporte, nous, pour encourager justement ces communautés locales de production énergétique, et puis ces projets de territoire. Communauté locale, Dominique Charzat, il y en a une précisément, qui a été créée il y a très peu de temps dans le sud du département du Gard, dans le village du Kélard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette expérimentation qui est menée notamment par Enedis ? Oui, effectivement, on est partenaire de ce projet. C'est une communauté énergétique qui s'est créée dans ce village. Donc une communauté énergétique, c'est quoi ? C'est un groupement de producteurs et de consommateurs qui vont échanger ensemble de l'énergie, de l'électricité en l'occurrence, et qui vont aussi échanger ensemble des services énergétiques. En l'occurrence, cette communauté a développé un stockage pour stocker l'énergie produite au sein de la communauté. Ils ont aussi installé une borne de recharge qui fonctionne en ce qu'on appelle un véhicule to grid, qui est capable aussi d'injecter de l'énergie produite par la communauté au sein du réseau de distribution. Produite par la communauté, vous dites véhicule, c'est-à-dire que ce sont des voitures ? Oui, pardon, c'est une voiture électrique, une voiture électrique qui est en capacité d'injecter sur le réseau, lorsque le réseau en a besoin, de l'énergie produite. Une voiture électrique, c'est ni plus ni moins qu'une grosse pile ? C'est une batterie, oui, donc c'est à partir de la batterie de la voiture électrique qu'on peut proposer ce service. Il y a d'autres projets, je crois, qui ont été menés avec des projets véhicules to grid qui ont été menés également dans le nord du département du Gard cette fois-ci. C'est ça, Sylvaine Cazal, avec la CleanTech, vous avez, vous, initié un autre projet ? Oui, alors en fait, il s'agit du projet Flexitanie, qui est un projet qui a été développé par EDF, l'ADEME et la région Occitanie, dont la CleanTech Valley est partenaire avec d'autres groupements d'entreprises. Ce projet, il a été issu de deux constats. Le premier, on vient de le dire, c'est qu'il va y avoir, d'ici 2050, un triplement des capacités d'énergie renouvelable, donc une arrivée massive d'énergie renouvelable sur le réseau. Et puis également, le développement massif de véhicules électriques, différentes projections montrent qu'il y aura 17 millions de véhicules électriques à l'échéance 2035. Donc, ça faisait deux potentialités qu'on a voulu regrouper. Pourquoi ? Parce que l'énergie renouvelable, par essence, elle est intermittente et que, généralement, elle produit au moment où il n'y a pas forcément beaucoup besoin de consommation. Or, l'électricité a besoin, sur le réseau, le système électrique, a besoin d'un équilibre en temps réel. Donc, finalement, l'idée, c'était d'aller utiliser ces fameuses batteries dont on vient de parler dans des véhicules tout green, donc des véhicules réseau en français, comme un lieu de stockage. Et donc, contrairement aux autres véhicules électriques plus classiques, la batterie de ce véhicule peut à la fois, évidemment, être rechargée, mais également réinjecter l'énergie qu'il a emmagasinée sur le réseau. Et donc, l'idée, c'est qu'en journée, ce véhicule récupère l'énergie verte produite par les énergies renouvelables, plutôt que de les écréter, c'est-à-dire plutôt que de leur demander d'arrêter de produire parce qu'on n'a pas assez de capacité de soutirage. Et puis, le soir, au moment des pics de consommation, souvent vers 19h, quand on rentre à la maison, eh bien, l'énergie verte qui a été emmagasinée dans cette batterie est réinjectée sur le réseau pour aider le système électrique à passer ce pic de consommation. Merci. Auren Laloume, j'imagine que vous regardez une expérimentation telle qu'elle est menée au Calard avec intérêt. Il y a la question de l'interopérabilité des systèmes à partir du moment où on décide de travailler à l'échelle d'un lotissement, par exemple, ou d'un groupe d'immeubles. Dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encouragé ou pas, par une norme, à avoir des systèmes intelligents de partage de cette énergie ? Ce qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait du développement immobilier, effectivement, on parle beaucoup de mobilité électrique et de voitures électriques. Clairement, les puissances demandées pour alimenter ces véhicules en charge, plus les puissances pour chauffer les bâtiments, sont des puissances colossales. Et il faut adapter le réseau. Donc, ça a beaucoup d'investissements pour une adaptabilité. Au niveau des transformateurs, par exemple, ça demande des modifications et les régions demandent justement d'avoir des bâtiments performants pour éviter justement d'avoir des grandes modifications à faire. Donc, il y a des limites et l'interopérabilité des systèmes joue à ce moment-là. Quand on développe des systèmes, par exemple, nous, on joue beaucoup sur l'énergie thermique chez FHE, puisque notre métier, c'est de faire du chauffage et de la climatisation. Ça représente entre 50 et 60 % des consommations d'un bâtiment. Donc, quand on est capable de stocker de l'énergie sous un potentiel type Inelio, et bien, ça laisse la place à la possibilité du bâtiment de charger sur des voitures électriques sans avoir à modifier l'ensemble. Et c'est pour ça qu'une stratégie d'ensemble est nécessaire pour pouvoir arriver justement à générer ces projets. Vous travaillez essentiellement du coup avec des aménageurs ? Alors, nous, on travaille beaucoup avec des promoteurs qui, eux, travaillent avec des aménageurs. On est soumis en tant qu'industriel à des normes de fabrication, à des laboratoires qui certifient nos produits, à un environnement normatif assez complexe. Et, effectivement, aujourd'hui, aux normes carbone, puisqu'on a la nouvelle réglementation environnementale qui se développe, la RE-2020, qui rentre en activité au 1er janvier. Donc, on a, par exemple, des fiches de rapport carbone quand on fournit un matériel et qui comptent vraiment de la conception du produit, donc les imports de matière, si on achète, par exemple, de l'acier en Allemagne ou ce genre de choses, jusqu'à le renouvellement complet. Tout ça est mis dans des fiches spécifiques pour avoir un bâtiment décarboné. Donc, au lieu de faire de l'énergie, on nous demande aujourd'hui, en tant qu'industriel, d'avoir une vision globale sur les projets et il en va de notre responsabilité. Par rapport à une pompe à chaleur que je qualifierais de classique, quel est le surcoût d'un produit comme le vôtre et dans quelle mesure peut-il être compensé par un système de subvention ou de crédit d'impôt ? Alors, là, aujourd'hui, effectivement, sur le modèle inédio dynamique, donc notre système de pompe à chaleur, la règle, en fait, pour pouvoir commercialiser un produit, c'est d'éviter d'être plus cher ou beaucoup plus cher qu'un produit existant. Et c'est ce qu'on a fait, puisqu'aujourd'hui, c'est 10% de plus. Donc, on n'est pas sur un produit qui explose les tarifs, comme on dit. Pourquoi ? Parce que, nous, notre rôle, c'est quand même de produire des solutions et pour ça, il faut être compétitif. Donc, aujourd'hui, l'objectif sur nos solutions et les logiciels, d'ailleurs, qui sont livrés autour de ça, c'est que l'intégration d'un système type thermodynamique hybride en exploitation ne coûte pas plus cher que la facture d'énergie que vous payez en temps réel. Et c'est pour ça qu'il y avait vraiment un vrai enjeu sur le développement de la technologie. Et c'est pour ça que nos usines ont été un projet dans le projet au moment du développement des produits pour faire en sorte d'avoir quelque chose d'hyper rationnel et à prix compétitif pour que les gens puissent s'équiper. Merci. Alors, Dominique Charza, vous, vous travaillez avec des communautés également, notamment avec des bailleurs sociaux, puisque souvent, ce sont des grands ensembles, sur des systèmes d'autoconsommation, également à l'échelle de bâtiments ou de groupements de bâtiments. Et cette autoconsommation, elle induit quand même quelque chose. C'est un changement d'usage. C'est-à-dire qu'on entendait au travers des propos de Sylvain Casal et d'Auren Laloum qu'au final, on ne produisait pas forcément l'énergie au moment où on en avait plus besoin. Aujourd'hui, on est tous familiers des heures creuses où on nous invite à faire tourner notre machine à laver ou notre lave-vaisselle ou à cure nos trottis à partir de 22h30. Mais par contre, là, quand on est sur un système d'autoconsommation solaire, c'est l'inverse. On nous encourage plutôt à produire au moment où le soleil est là, c'est-à-dire à faire sa cuisine ou son ménage à 14h ou à 15h. Oui, exactement. Je crois que c'est un enjeu extrêmement important pour accompagner le développement des énergies renouvelables. On observe vraiment une accélération du raccordement des énergies renouvelables au réseau public de distribution. Nous, on mesure dans l'activité juste quelques chiffres pour que vous les ayez bien en tête. Aujourd'hui, sur Occitanie, il y a 86 000 installations qui sont raccordées au réseau public de distribution d'énergie renouvelable. Et on voit que ça va être multiplié par 3, par 4 dans les années qui viennent. Et puis, on s'est projeté, nous, en 2050. Et en 2050, à la maille de la région Occitanie, vu du réseau public de distribution, on aura 12 heures par jour en été, plus de 12 heures par jour en été, plus de production de NR que de consommation. Et donc, il y a un vrai sujet. Comment, effectivement, on accompagne cette évolution des énergies renouvelables en changeant un peu notre mode de consommation, en faisant en sorte qu'on puisse consommer lorsque les énergies renouvelables sont disponibles ? Et donc, cet exemple de l'autoconsommation collective que vous citez est un bon exemple. On a un beau projet, enfin, c'est plus qu'un projet puisque maintenant, c'est en service, sur le Gard, avec un bailleur social qui est le J.C.Vnol, qui a développé dans un groupement d'immeubles où il y a 100 locataires, donc 100 appartements, ils ont installé du photovoltaïque sur les immeubles et ils ont mis en place un système où l'eau sanitaire des locataires est chauffée lorsque le photovoltaïque produit, donc plutôt en journée. Voilà. Ce système est intéressant parce qu'il est vertueux. Il permet aussi d'associer les locataires à leur mode de consommation, à les sensibiliser à leur mode de consommation. Ça leur permet, et on a un retour d'expérience maintenant, de faire de l'ordre de 10% d'économies sur la facture d'électricité en utilisant l'énergie renouvelable produite localement dans cet immeuble. Quand vous parlez de faire une économie d'électricité, on a souvent, alors là on parle vraiment de consommation électrique, mais on sait que dans ces grands ensembles où parfois on a un chauffage aussi central, la consommation est importante puisque tout le monde partage la facture à la fin et c'est quand on a un système individualisé finalement qu'on arrive à réduire la facture énergétique puisqu'on se rend compte de ce qu'on paye. Est-ce que là, au niveau électrique, l'éducation paye avec ce type d'équipement ? Oui, je crois que c'est très important. Il y a deux choses. D'abord, de savoir comment on consomme. Vous savez qu'on a déployé les nouveaux compteurs communicants, Linky. Aujourd'hui, on a 90% des foyers qui sont équipés de ces compteurs communicants. Ces compteurs communicants permettent vraiment à chaque consommateur, à chaque client, de pouvoir suivre tous les jours sa consommation mais également d'avoir une vision de sa courbe de charge, à quel moment il va consommer. Et pour le système électrique, c'est un élément extrêmement important. Vous savez que le système électrique est dimensionné pour passer les pointes, aussi bien les réseaux que les moyens de production, que le coût de ce système est beaucoup dimensionné par la pointe. Et donc, le fait de pouvoir sensibiliser les consommateurs sur la façon dont ils consomment, la façon dont ils vont pouvoir consommer lorsque les énergies renouvelables sont disponibles ou la façon dont ils vont pouvoir consommer lorsqu'il y a une pointe de consommation, c'est extrêmement important. ça sera de plus en plus d'impact dans le futur au moment où les prix de l'électricité ont tendance à augmenter. Et on voit bien que la maîtrise de la facture d'électricité par les consommateurs c'est un élément essentiel pour la transition écologique. Merci Philippe Baucher. Comment est-ce que vous regardez au niveau régional scruter ces expériences qui sont décrites par la Clean Tech Valley, par FHE et par Enedis aujourd'hui ? On est très souvent partenaire de ce type d'expérimentation. On est notamment partenaire du projet Flexitani. Sur l'autoconsommation, la région a lancé pendant plusieurs années un appel à projet autoconsommation qui nous a permis d'établir un certain nombre d'expériences, de panels d'utilisation de l'autoconsommation sur des bâtiments publics notamment. Et donc au salon Energaia qui s'est clôturé hier soir, on a pu distribuer la plaquette qui est finalement le produit de sortie de cette expérimentation et qui a permis de constater les typologies de bâtiments sur lesquels l'autoconsommation pouvait être cohérente au regard du profil de consommation et de son adéquation avec le profil de production. Et puis les bâtiments qui au contraire ne présentaient pas forcément un intérêt en termes d'équipements en autoconsommation et donc sur lesquels les équipements de production avaient plutôt vocation à être raccordés au réseau dans une vision d'équilibrage des charges à l'échelle régionale voire nationale. Sylvaine Casal, les expérimentations qui sont menées notamment par les entreprises de la Clintech Valley, dans quelle mesure est-ce qu'elles servent ensuite à ses membres, aux grands groupes qui vous accompagnent mais aussi aux PME ? Alors ce n'est pas le cas de celle de FHE qui ne fait pas partie de votre communauté ou pas encore mais en tout cas comment est-ce que ces PME tirent bénéfice ensuite de ces expérimentations pour créer un modèle économique nouveau ? En fait, on a en effet depuis la création de la Clintech développé beaucoup de démonstrateurs. Donc on a parlé tout à l'heure, on vient de parler de Flexitani dont la vocation c'est de proposer ces fameux voitures-réseaux à des collectivités et à des entreprises pour participer à cette flexibilité attendue sur le système électrique. On a aussi proposé, enfin, un de nos fondateurs qui est Enedis en l'occurrence s'est associé avec la start-up Beoga pour cette première communauté énergétique et il faut savoir que ces deux projets-là et bien d'autres sont vraiment regardés. Ce sont des expérimentations locales mais qui sont regardées et dont le but c'est d'observer une fois la mise en place réalisée ce que ça produit et de pouvoir ensuite le généraliser. Donc je crois qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. On a aussi beaucoup d'actions autour de l'émergence des énergies renouvelables. Donc beaucoup de centrales photovoltaïques ont été inaugurées sur le territoire soit sur des sites industriels soit sur des friches soit sur des terres inexploitées que ce soit au sein même de la centrale d'Aramont sur le site de Sanofi ou très récemment sur un ancien site d'Arcelor de Mittal. On oeuvre aussi et on propose... Il se trouve dans le département du Gard près d'Avignon et de Bagnole-sur-Seize. Comment ? Il se trouve dans le département du Gard près de Bagnole-sur-Seize et d'Avignon. C'est ça, c'était à l'eau dans l'Ardoise précisément. On a aussi proposé grâce à nos start-up qu'on a accéléré des projets de rénovation énergétique puisque l'objectif aussi pour arriver à une neutralité carbone c'est aussi d'économiser l'énergie qu'on produit. Et donc à ce titre-là toute l'activité autour de la rénovation énergétique est très importante. donc voilà on a vraiment beaucoup d'expérimentations qu'on souhaite être demain des généralisations qui soient faites partout en France. Aurélien Lalloum en préparant cette table ronde j'ai vu que vous produisiez vos pompes à chaleur en Italie. Est-ce que c'est pour des raisons strictement industrielles une raison de prix ou est-ce que c'est parce que là-bas le marché est plus mature qu'en France tout simplement ? Alors c'est un peu tout à la fois. Aujourd'hui en tant qu'entrepreneur on est obligé de gérer toutes ces problématiques effectivement il y a le coût de revient des produits mais comme je vous le disais il y a aussi le coût carbone donc aujourd'hui les pompes à chaleur on en pose énormément sur toute la région Rhône-Alpes la région PACA d'où le choix de l'Italie. Il y a aussi voilà Le carbone est meilleur que si vous produisiez à la pignan. Ah ben clairement je vais vous dire on se développe aussi en Afrique on a une usine en Afrique quand on parle de production locale et que vous êtes une entreprise qui se développe à l'international vous vous devez aussi de produire en local dans les pays dans lesquels vous travaillez c'est cohérent en termes de carbone et d'implication cette logique là effectivement on n'a pas à culpabiliser en tant qu'entrepreneur de faire le choix de l'Europe on est européen et effectivement il faut garder cette logique et c'est la logique qu'on a chez FH1. Merci Au niveau de la région si vous pouvez nous parler un petit peu d'hydrogène vert c'est vrai que l'hydrogène on en parle comme un peu d'une nouvelle ressource ce sera un peu le nouvel or pour l'énergie il y a des gros projets dans la région et notamment du côté de Béziers je crois que la région notamment en est partenaire on entend beaucoup parler de ce site Genvia c'est comme ça qu'on l'appelle pourtant le grand public ce n'est pas forcément exactement ce qui s'y passe est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu l'activité de ce site qui promet une industrie nouvelle ? Alors la région a lancé un plan hydrogène vert effectivement en 2020 qu'on a doté de 150 millions d'euros de budget étalé sur une période de 10 ans le but du jeu c'est de réussir à développer conjointement la production d'hydrogène mais aussi le transport distribution mais aussi les usages de manière à ce que on n'ait pas de production sans usage derrière et vice versa donc le projet Genvia à Béziers est une est une usine qui va produire des électrolyseurs haute température qui promettent une diminution très importante du coût de production de l'hydrogène donc c'est un une opération industrielle menée avec des grands partenaires notamment Schlumberger sur le site le site de Béziers et là donc on est dans une perspective d'évolution des modalités de production de manière à faire baisser les coûts les coûts unitaires de l'hydrogène ce qui encouragera demain des usages qui seront beaucoup plus rentables du point de vue économique le deuxième grand projet que je voulais souligner c'est le corridor hydrogène corridor H2 sur lequel la région a répondu à un appel à projet européen à la suite duquel on a obtenu d'une part une subvention de la commission de 14 millions d'euros et d'autre part un prêt de la banque européenne d'investissement de 40 millions ces sommes vont permettre de retenir des projets donc production distribution et usage de l'hydrogène en substitution des carburants fossiles pour des solutions de mobilité lourde donc on va avoir notamment sur le site de Port-la-Nouvelle le projet QR qui va faire de l'hydrogène vert par électrolyse il y aura d'autres projets de production portés par des partenaires industriels comme Life plutôt dans le secteur autour de Toulouse et là sur le Port-la-Nouvelle arrêtez-moi si je me trompe mais il me semble que les éoliennes marines en projet devront servir à alimenter cette usine c'est ça ? absolument donc on sera vraiment dans de l'hydrogène vert l'intérêt d'une politique hydrogène au sens carbone il y a de sens évidemment que si on produit de l'hydrogène vert et pas de l'hydrogène à partir de vaporeux formages qui produit finalement autant de CO2 que voilà merci alors au niveau d'Enedis vous le disiez on a aujourd'hui un taux de couverture de 90% de nos compteurs en fait sont des compteurs Linky donc des compteurs dits intelligents dans quelle mesure est-ce qu'au quotidien ces compteurs dits intelligents peuvent nous permettre d'améliorer notre consommation et donc de la faire baisser puisque c'est un peu ça l'objectif oui d'abord la première chose une étude de l'ADEME a montré qu'un consommateur un client qui va suivre ses consommations qui va s'intéresser dans la façon dont il consomme donc il va par exemple télécharger l'application qu'on a développée qui est Enedis à mes côtés qui permet vraiment de suivre tous les jours d'avoir une information à J plus 1 de la consommation de la veille et sur des pas d'horaire de 30 minutes donc quelqu'un qui va s'intéresser à sa consommation fait à peu près 10% d'économie ça c'est le premier point deuxième point la mise à disposition des données quotidiennes aux fournisseurs vont permettre et ont déjà permis aux fournisseurs de développer des offres des services beaucoup plus flexibles par exemple un grand nombre de fournisseurs aujourd'hui proposent à des clients d'avoir des heures creuses de week-end c'est un premier exemple mais on voit bien qu'avec le développement des ENR avec le développement de la mobilité électrique avec le développement de nouveaux usages on aura intérêt le système électrique aura intérêt à avoir des offres de services beaucoup plus flexibles et le client y aura aussi intérêt financièrement et donc la mise à disposition de ces données en temps réel à l'ensemble des fournisseurs vont pouvoir permettre de développer toutes ces offres beaucoup plus flexibles on consomme d'une manière générale de plus en plus d'électricité puis on entendait Sylvain Casal qui nous disait tout à l'heure que 17 millions de véhicules électriques étaient premiers à rouler prochainement sur nos routes dans quelle mesure est-ce que la recharge de ces batteries de voitures pourrait peser négativement sur le réseau juste pour dire on consomme de plus en plus d'électricité les scénarios prospectifs de RTE qui ont fait l'objet d'une publication récente montrent qu'on devrait avoir un doublement finalement de la part de l'électricité dans l'énergie finale en France donc on est aujourd'hui autour de 25% on devrait être en 2050 autour de plus de 50% énergie finale pardon lorsqu'on regarde le bilan énergétique global de la France aujourd'hui l'électricité représente 25% du bilan énergétique global et dans les zones on pense que les scénarios prospectifs pensent que l'électricité pèsera autour de plus de 50% aux horizons de 2050 pour accompagner la décarbonation des usages de l'économie alors pour revenir sur votre question sur la mobilité électrique donc un des gros enjeux effectivement aujourd'hui c'est évidemment l'équipement des bandes de recharge pour permettre aux véhicules électriques de se recharger alors il y a un gros développement évidemment aujourd'hui de ces bandes de recharge il y a quand même un point faible aujourd'hui c'est que la première attente d'un propriétaire de véhicules électriques c'est de pouvoir se recharger chez lui ça c'est vraiment et donc il va y avoir un enjeu très important dans les années à venir c'est de pouvoir raccorder installer des bandes de recharge dans les parkings collectifs notamment les parkings collectifs des immeubles alors il y a une loi qui est passée récemment qui est la loi climat et résilience qui est une loi extrêmement importante et qui va permettre lorsque les décrets d'application seront sortis de mettre en place un dispositif de préfinancement du réseau qui va permettre de raccorder les bandes de recharge dans les parkings des immeubles donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on voit bien que c'est un des freins aujourd'hui au développement de la mobilité électrique c'est le fait que les gens ne puissent pas se recharger chez eux lorsqu'ils habitent dans un immeuble collectif parce qu'il n'y a pas les installations donc ça c'est un enjeu d'accompagner l'installation de ces bandes de recharge dans les immeubles le réseau sera en capacité de le faire on a un réseau intelligent le plus intelligent du monde après une étude externe qui a intercomparé en toute modestie voilà en toute modestie c'est une étude qui a été menée auprès de 40 opérateurs de réseau de distribution qui a classé le réseau public de distribution français numéro 1 on a simplement mesuré l'ensemble des objets connectés notamment les compteurs communiquants qui sont installés sur ces réseaux là et en France on a donc aujourd'hui le réseau le plus intelligent du monde donc le réseau sera en capacité de s'adapter c'est des gros investissements qui sera nécessaire de faire dans les années qui viennent 61 milliards d'euros d'investissements d'ici 2035 pour ce qui concerne Enedis le réseau public de distribution d'électricité pour accompagner justement le développement de ces nouveaux usages et pour accompagner la transition énergétique le raccordement des ENR la mobilité électrique et tous les nouveaux usages qui vont se développer autour de l'électricité Merci Alors Sylvain Casal maintenant qu'on a le réseau le plus intelligent du monde et qu'on le sait vous nous avez présenté des réalisations de la part des entreprises que vous accompagnez quels sont les thèmes sur lesquels elles travaillent aujourd'hui pour développer des solutions innovantes pour nos réseaux Alors en effet depuis la rentrée on a décidé au sein de la Clétech Valley avec les entreprises fondatrices de mettre au coeur de notre nouvelle feuille de route la neutralité carbone donc on va pour cela définir différentes actions et notamment au sein de nos contrats de relance de transition énergétique et des deux communautés et deux communes qu'on accompagne et donc très clairement ce qu'on vise aujourd'hui c'est vraiment d'accélérer la co-innovation entre les boostés donc les entreprises qu'on accélère et les entreprises fondateurs les membres fondateurs pour oeuvrer tout azimut j'ai envie de dire on a vraiment besoin de tout type d'idées de tout type d'innovation je le disais tout à l'heure dans le domaine de l'énergie dans le domaine de l'eau dans le domaine de l'hydrogène des rénovations énergétiques tous ces secteurs là sont vraiment ceux sur lesquels on continue d'expérimenter beaucoup de choses demain merci alors juste en mot de conclusion Auren Laloume aujourd'hui est-ce qu'il y a un frein quelconque au développement de sociétés comme les vôtres ou à la mise sur le marché de produits comme ceux que vous proposez qui permettent à la fois stockage et production d'énergie verte alors un frein non parce qu'on a la chance en France pour des entreprises comme les miennes d'être financées puisqu'on a un pôle de recherche en interne donc on bénéficie du crédit impôt recherche on n'a pas mis les meilleurs ingénieurs et les meilleurs scientifiques du monde donc je pense que on n'a pas trop à se plaindre en France au niveau de ces sujets là on a effectivement les régions et les départements et des grandes sociétés comme EDIS avec qui on travaille qui nous accompagnent donc clairement il n'y a pas de problématique à ça aujourd'hui la grande problématique c'est le développement économique qui ne fait que recroître et les demandes mondiales qui augmentent et donc effectivement il faut être en place pour faire en sorte que nous en tant qu'industriels on puisse répondre au plus vite à la demande et ne pas être dépassé par la demande en permanence le coût de l'énergie a considérablement augmenté le Premier ministre a dû bloquer les prix au niveau des matériaux fossiles par exemple les systèmes de pompe à chaleur sont une réponse et on a des problématiques de production en ce moment c'est à dire qu'on n'arrive pas à produire par rapport aux demandes qu'on a donc on a des problématiques liées aux contraintes actuelles qui j'espère vont pouvoir se débloquer et qu'on puisse répondre à nos clients c'est surtout ça l'enjeu en ce moment Merci à tous les quatre merci au Rennes Laloum de la société FHE merci Dominique Charza directeur régional Occitanie pour le côté Est chez Enedis Sylvaine Casal vice-présidente de la Clintec Valley et Philippe Bochet directeur de la transition écologique énergétique au sein de la région Occitanie ces propos vont nous servir pour alimenter une discussion avec un duo dans quelques secondes nous allons évoquer avec Jean-François Karenko qui est le président de la commission de la régulation énergie et Bettina Laville qui est fondatrice et présidente du comité 21 un think tank et un do-tank lié à la transition énergétique on va parler avec eux de la COP26 et après en se servant bien évidemment des propos tenus à cette table je vous dis à tout de suite on va parler avec Jean-François Karenko et Philippe Bochet on va parler avec Jean-François Karenko on va parler avec Jean-François Karenko